T'es levé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviens En plus d'un milliard de streams et 4 Energy Awards, il est le frère cadet de nul autre que Gims Dadjo, la voix de velours et la star au cœur de notre analyse Bienvenue sur nos amis les célébrités, la chaîne qui vous immerge au cœur de vos stars préférées Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos Et surtout, n'oublie pas de partager notre contenu avec tes proches à l'étape C'est parti Dadjo n'a pas oublié Alors qu'aujourd'hui il fait partie des musiciens français qui réussissent le mieux, sa vie n'a pas toujours été facile Sans domicile fixe près de deux années durant, il a connu la faim, le froid, le rejet comme il le confie dans une entrevue accordée à Paris Match Du jour au lendemain, lui, sa mère et son petit frère ont été expulsés de chez eux On s'est retrouvés à la rue, le lundi en foyer, le mardi en hôtel et puis la rue pendant un an et demi C'est l'école qui m'a sauvé la vie, explique-t-il Une première personne lui a tendu la main à cette période, il s'agit de sa conseillère d'éducation de l'époque Comme ma conseillère d'éducation a appris que j'étais SDF, elle a fait des collectes dans mon établissement Elle me donnait un peu d'argent pour pouvoir manger J'avais 13 ans et j'ai découvert la solidarité, l'entraide C'est grâce à elle que nous avons obtenu un appartement Après son premier acte de bienveillance et de gentillesse, il retrouve un être cher, son demi-frère, Gims L'interprète de Bella a aidé son petit frère à réaliser ses rêves de devenir chanteur Je vois Gims sur Youtube, c'était un choc On n'a pas la même mère et on s'est perdu de vue pendant des années Et là, je me retrouve par hasard en train de rapper avec Section d'Assaut Gims me retrouve et me prend sous son aile Grâce à lui, j'ai eu envie de me lancer dans la musique « Quand j'avais 13 ans, je me prenais pour Econ, je m'habillais comme lui, j'ai appris à chanter en imitant sa voix, etc. » Bref, ceux qui me connaissent savent que j'ai vu mon chanteur préféré Des propos qu'il tient sur son profil Instagram accompagné d'une photo de son idole Une fun attitude qui finira par payer puisqu'il empruntera le même sillage pop-n-bee Tinté de sa rumba natale comme le prouvent les succès qui vont affoler les conteurs Après avoir signé chez le label Watsibi, ils rencontrent Abutal avec qui ils forment le duo de Shinsekai En 2012, les deux rappeurs se font d'abord connaître sur le web avec des titres tels que « Moi d'abord » ou « Rêver » Deux chansons qu'ils intègrent dans leur mixtape de Shinsekai volumes 1 et 2 Ils sortent par la suite un premier album indéfini en 2016 A la fin de cette même année, le duo décide de réaliser une pause pour se lancer dans leur projet solo respectif L'album Gentleman 2.0 a été très attendu par les fans et a finalement vu le jour le 24 novembre 2017 Il est certifié triple platine porté par 8 singles qui deviennent tous des hits Après le succès de son album solo, Dadjo prépare la suite tout en collaborant avec des artistes proches de lui En janvier 2018, il enregistre notamment « Tant pis » avec Dry, ancien membre de la section « Mark and Fry » Et le single « It un carton » qui permet notamment à Dry de refaire parler de lui Alors qu'il annonce son gros retour sur le devant de la scène Dadjo fait ensuite une apparition sur l'album de son frère Maître Gims « Ceinture noire » Avec le titre « Tu ne le vois pas » Les deux frères Jonah se retrouvent ensuite pour le single « Bella Ciao » Reprise de l'hymne des Résistants qui connaît une nouvelle jeunesse grâce à la série à succès de Netflix « La Casa de Papel » Une reprise aux côtés de Gita, Slimane et Naestro Cette version fait couler beaucoup d'encre mais son succès est indéniable Quelques jours après sa sortie le 18 mai 2018, le morceau était déjà numéro 1 des ventes iTunes en France En 2018, il rencontre à nouveau le succès avec son titre « Jalot » La chanson romantique devient disque de platine après avoir été écoutée en streaming plus de 30 millions de fois L'artiste enchaîne ensuite avec des collaborations « Tu ne le vois pas » avec Maître Gims « Adieu avec la chanteuse Linda » et « Des accords avec Vita » En juin 2019, Dadjo retourne en solo avec le titre « Compliqué » sur les relations amoureuses Il annonce aussi une collaboration avec le rappeur Cobalade En octobre et novembre 2019, La Star sort son deuxième album studio en deux parties « Poison » et « Antidote » soit 28 titres En seulement un mois, l'opus est certifié disque d'or puis disque de platine L'année suivante, il est de retour avec le titre « Grand bas » en duo avec le rappeur Nino Il prépare aussi une collaboration avec Chris Brown sur une production de Screed et envisage un album fin 2020 Après avoir chanté avec Gims, Niska ou encore Nino, Dadjo est de retour en décembre 2021 avec une très belle surprise pour ses fans Le chanteur français a collaboré avec la star américaine Chris Brown sur le titre « Goodbye » Le producteur Screed et le collectif No Limits sont à l'origine de ce duo dont l'alchimie fonctionne parfaitement Dans ce titre, Dadjo et Chris Brown parlent d'une histoire d'amour qui se termine mal Alternant le français et l'anglais pour exprimer leurs sentiments King, le nouveau single de Dadjo, paraît en février 2022 Le chanteur en profite pour annoncer la sortie de son troisième album studio Kulinan quelques mois plus tard Il enchaîne avec Toko Toko, une collaboration avec Ronissia, et Pixou avec Gazo Toujours en 2022, Dadjo tient la tête d'affaires du film IMA, une comédie romantique de Neil Cavernier L'Oréal officialise sa signature sur le marché français via un post sur le compte Twitter L'Oréal, main expert, est fier d'accueillir Dadjo dans la L'Oréal Family Au grand enthousiasme de ses fans qui répondent présent aux campagnes publicitaires déployées sur l'ensemble du territoire français Dadjo est même convié au défilé annuel de la Grande Enseigne Où il parade vêtu d'un t-shirt au motif losanger Port de son succès, Dadjo crée Username, label de mode streetwear et unisex La marque invite hommes et femmes à définir leurs propres personnages et à façonner leurs propres aventures grâce notamment à l'aspect personnalisable de son patch Velcro La collection, quant à elle, se compose de certains essentiels du vestiaire moderne comprenant t-shirt, sweatwear, sweatpants et casquettes auxquelles s'ajoutent des pièces plus singulières, veste, longues, gilets, chemises ainsi que des accessoires, colliers, bagues et duffelbags S'il parle parfois de déception amoureuse à travers sa musique, Dadjo est bel et bien un homme comblé côté cœur Depuis plusieurs années déjà, le frère de Gims partage la vie d'une femme qu'il a épousée en janvier 2017 Toujours très discret au sujet de sa vie privée, l'interprète du titre Amour Toxic ne donne que très rarement de détails sur son quotidien d'époux Pourtant, interrogée en décembre dernier par le magazine Paris Match Dadjo a décidé de livrer quelques secrets de sa rencontre avec sa belle C'était en 2014 et je n'étais pas encore connue, a-t-il expliqué J'ai eu ce qu'on peut appeler un coup de foudre Je savais que c'était elle la mère de mes futurs enfants J'ai commencé à la faire rire, la seule arme de séduction que je connaisse et à la fin du trajet, je lui ai demandé son portable Elle m'a dit non, je lui ai couru après sur le quai en lui disant qu'elle faisait une erreur et elle a fini par céder Trois enfants sont nés de cet amour Une petite fille en octobre 2017 et deux garçons nés respectivement en 2020 et 2022 Depuis, s'il ne dévoile pas l'identité de sa progéniture Dadjo partage régulièrement des bribes de son quotidien de papa avec quelques adorables photos et vidéos sur ses réseaux sociaux Il est connu qu'il est meilleur de donner que de recevoir C'est pourquoi nous avons fondé le programme de charité BORU afin de sensibiliser et soutenir les causes qui nous sont chères C'est en ces termes que la star annonce sa collaboration avec BORU Portail d'habillement britannique posant ses valises en France Le vestiaire se compose d'une cinquantaine de pièces vendues de 9 à 110 euros Il faudra compter 22 euros pour un T-shirt et jusqu'à 51 euros pour un pantalon et 45 euros pour un hoodie estampillé MAN Le taux dans les tons unis noir ou blanc avec quelques pièces à motiver Une seconde collection capsule sera mise en ligne le 19 novembre prochain avec des pièces dont 100% des bénéfices iront à l'association Give Back Charity cofondée par Dadjo et qui soutient la cause des femmes au Congo Association à but non lucratif créée par Dadjo, Joss Moundele et Nasser Givala L'entité participe à des projets de bienfaisance, recoltent des fonds qu'elle reverse ou exécute elle-même ses opérations humanitaires Pour son premier projet, l'association s'unit au Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 afin de soutenir la cause des femmes du Congo Au programme, soutien psychologique, médical, légal et financier aux femmes victimes de violences sexuelles et à leur famille Le but étant de permettre à ces femmes de retrouver leur dignité en donnant les moyens de se reconstruire et d'envisager un avenir plus serein C'est ainsi que le titre « Moi-ci, ya Congo » littéralement « Femme du Congo » a été mis en ligne, mettant en lumière les femmes qui continuent à vivre malgré les aléas de la vie Nous sommes arrivés au terme de ce tour d'horizon de la carrière de Dadjo Lâchez-vous dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous répondre et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !